Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va faire des pizzas napolitaines dans le nouveau four Ninja Woodfire. Pour commencer je préchauffe mon four à 370 degrés qui est la température maximale et je place les pelés en bois dans l'emplacement prévu à cet effet. Le préchauffage du four dure entre 10 et 15 minutes maximum. Pendant ce temps je prends un de mes pâtons que j'ai confectionné la veille, donc pour ma pâte à pizza vous trouverez toute la recette et les ingrédients et les étapes dans la description sous la vidéo, ne vous inquiétez surtout pas. C'est une pâte qui a 24 heures de fermentation, par contre pour faire de très bonnes pizzas, prenez vraiment de la bonne farine, moi j'ai pris la farine Caputo qui est l'une des meilleures, c'est une farine T0 spécial pizza mais c'est vraiment une très bonne marque. Ici je l'étale à la main donc je mets beaucoup de farine sur mon plan de travail, ensuite j'enlève l'excédent, je la tape pour bien enlever l'excédent de farine, je l'étire bien sur mes mains et j'essaye de la faire tourner sur mes poignets pour bien la grandir. Bien sûr il ne faut pas la percer, soyez minutieux. Vous pouvez voir même que sur les bords ma pâte a parfaitement bulé, donc ça c'est un bon signe que ma pâte est réussie et une fois que vous l'avez bien étirée à max et qu'elle est de la bonne taille, donc la taille souhaitée. Ici ma pizza mesure environ 30 cm, je mets une couche de sauce tomate maison, d'ailleurs pour ma recette de sauce tomate je vous la laisserez aussi dans la description sous la vidéo. Vous pourrez l'utiliser aussi bien pour des pâtes mais pour vos bases de pizza. Ensuite je mets du parmigiano reggiano en base, j'ajoute ensuite la mozzarella en cube. Pour confectionner vos pizzas privilégiez de la mozzarella en cube ou de la mozzarella sèche, mais évitez la mozzarella en boule que l'on achète avec le jus à l'intérieur parce que ça humidifie votre pâte qui fait que votre pâte pourra se percer ou être un peu plus longue à cuire et le résultat pas optimal. Ensuite je mets des olives et un petit filet d'huile d'olive. Je prends ma pelle à pizza, donc là j'ai pris une pelle en inox, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux et de plus fin. Une fois que vous arrivez à mettre votre pizza sur la pelle, vous étirez bien les bords pour bien l'agrandir, pour faire un beau cercle. Et une fois que mon four indique add food, c'est le moment d'enfourner la pizza. Donc là je l'ouvre et j'ai juste à la pousser à l'aide de ma pelle. Je referme et là je patiente pendant 1 minute 40. La cuisson est très très rapide, après vous pouvez la cuire pendant 2 minutes, 2 minutes 30 si ça vous fait plaisir. Mais moi je trouve qu'en 1 minute 40 de cuisson, le résultat est tout juste incroyable. Regardez je vais la découper, je vais vous montrer comment la pâte est parfaitement alvéolée, c'est vraiment une grande réussite. N'hésitez pas si vous faites ma recette, en tout cas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Mais le dessous est très bien cuit, elle est vraiment impeccable, délicieuse, très moelleuse, croustillante et moelleuse. Vraiment un magnifique résultat. La cuisson s'est faite extrêmement rapidement. Alors ensuite j'ai décidé de faire une deuxième pizza, bien sûr un peu moins traditionnelle parce que c'est une base de crème fraîche avec des châtaignes, du miel, du fromage de chèvre et de la mozza. Et pareil rebelote, 1 minute 40 de cuisson et c'est prêt. Alors par contre une fois que votre four est chaud, ce qui est cool, c'est qu'en fait vous pouvez enchaîner les pizzas sans problème les unes derrière les autres, le four restera chaud. Et voici le résultat donc de mes deux pizzas. Celle à la base de crème fraîche, c'est l'une de mes pizzas favorites avec les châtaignes, le miel et le fromage de chèvre. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas déjà fait. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye !